Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sur Sika. Ce numéro d'angle de vue s'intéresse au Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a enfin décidé de sévir. Le ministre malien de la défense Thiemann Hubert Koulibaly a été limogé ce week-end après la prise d'une ville du centre du pays par des djihadistes. La prise vendredi dernier de la ville de Bonny ainsi qu'une attaque en juillet contre une base militaire à Nampala qui avait fait, on s'en souvient, 17 morts parmi les soldats. Auront donc enfin coûté le siège de celui sur qui repose la défense du territoire malien. Le président Ibeka, souvent accusé par l'opposition de ne rien maîtriser des difficultés de son peuple et des moyens pour y rémédier, changerait-il de stratégie ? La question mérite d'être posée. Mali, limogé du ministre de la défense, la solution à tous les problèmes du conflit malien. Premier plateau du jour sur angle de vue. Ensuite, au Burkina Faso ont démarré ce mardi. Les auditions des ministres du dernier gouvernement du président déchu, Blaise Kompahoré, sur ordre de la haute cour de justice. En tout, les 32 ministres du dernier gouvernement de Blaise Kompahoré et l'ancien premier ministre doivent être entendus. La haute cour de justice s'intéresse aux infractions commises par l'ancien chef de l'État et les membres de son gouvernement. Mais le Burkina Faso, c'est aussi la menace terroriste. Après les attaques avec de lourdes pertes en vie humaine, revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique, essuyées par le pays pour la première fois, l'organisation État islamique revendique une attaque dans le nord, à la frontière avec le Mali et le Niger. Deux personnes dont un douanier a été abattu, c'était à Marcoyer. L'attaque a été perpétrée par des individus dotés d'armes de guerre. Burkina Faso, audition des anciens ministres de Blaise Kompahoré. Pour quelles réelles avancées face à la menace d'Yadis qui pèse sur le Burkina ? Second débat du jour sur angle de vue. A toutes et à tous, une nouvelle fois, bonjour et bienvenue. Nous voici pour commencer le flash, le point de l'actualité sur le continent africain vu par la rédaction de Sika. Au Gabon, le président Ali Bongo, dont l'annonce de la réélection a provoqué des violences, a critiqué ce mercredi la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a dénoncé une anomalie évidente dans le scrutin du 27 août. J'aurais aussi apprécié qu'on relève quelques anomalies dans le fief de M. Jean Ping à commenter Bongo sur la radio française RTL en accusant Ping de vaude massive. L'église catholique de la République démocratique du Congo a menacé ce mardi de se retirer du dialogue national si ce forum politique tourne à des tractations pour un mandat déguisé au profit du président Joseph Kabila. La CENCO a rappelé dans un communiqué les conditions de sa participation à ses assises dans le respect de la constitution qui interdit au président Joseph Kabila de se représenter. Les membres du dialogue politique libyen réunis à Tunis sous l'égide de l'ONU se sont entretenus mardi de la composition contestée du gouvernement d'Union. Selon le président du bureau politique du parti Al-Watan, nous avons besoin d'un gouvernement capable de résoudre les problèmes et qui en même temps satisfasse toutes les factions libyennes. Mali, limogé du ministre de la Défense, la solution à tous les problèmes du conflit malien. Avant de vous présenter nos invités du jour, faisons un tour à la régie pour l'intermède. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Titus Folli, journaliste, directeur de publication du quotidien L'Aurore qui paraît à Cotonou, au Bénin. Titus Folli, bonjour. Bonjour, c'est un confrère et heureux de retrouver ce plateau six mois après. Face à vous, le colonel Louis Acconi, espère des Nations Unies en question et en stratégie de maintien de la paix. Colonel Acconi, merci d'accepter notre invitation. Merci aussi, monsieur le journaliste. Face à la multiplication des fronts et la multiplication aussi des attaques au Mali, le départ du ministre de la Défense et des anciens combattants est-il surprenant de votre avis, Titus Folli ? Non, ce n'est pas du tout surprenant parce qu'analysé sous toutes les coutures, le président Keïta n'avait pas le choix. Après de multiples revers, son armée qui est un proie à des félicitations, des milices, de toutes sortes, il devait frapper un premier coup, un coup si fort. Et il vient de le faire. Mais malheureusement, il me semble qu'il n'a pas intégré un certain nombre de paramètres. Lesquels ? Parce qu'il faut qu'il s'appesantisse sur les paramètres conjoncturels et structurels. Après la période du coup d'État, de l'ATT, est-ce que l'armée... Vous voulez parler d'Amanitou Manitoué ? Amanitoué, l'ancien président. Est-ce que l'armée a connu toute cette restitution qu'il fallait pour qu'elle rentre dans la plénitude de ses pouvoirs ? La question reste et demeure. Sur le volet conjoncturel, il y a également un impérieux problème qui se pose au niveau de l'armée. Les différents éléments, les différents composants de l'armée ont-elles réussi à faire l'arrimage comme il se fallait ? Quand on sait qu'après le coup d'État, il y a eu les dérives d'air. Toutes ces questions montrent aujourd'hui que le président n'a pas intégré tous ces paramètres-là. Ce qui fait que sur le terrain, en dépit de la clé de voûte apportée par les forces aux musettes, l'armée malienne a encore des difficultés à faire valoir son expertise. Colonel Akani, face aux déboires successifs des forces armées maliennes dans le centre du pays, particulièrement l'attaque de Nampala qui, on s'en souvient, a fait 17 morts, est-ce qu'on n'est pas en droit de demander des comptes aux autorités maliennes, colonel Akani ? Oui, tout à fait. Merci bien. – D'abord, je vais remonter aux fonctions du chef de l'État, du président, qui est élu et qui a des obligations de résultats. Il doit rendre compte aux populations. C'est très important. De même, au ministre de la Défense, à la charge de la Défense, qu'il doit lui rendre compte. – Alors, si le président prend des décisions pour débattre le ministre, c'est certainement à cause de certaines, plutôt des irégalités ou bien des difficultés, que connaissent un peu la politique et puis l'armée à la fois. Mais il faut ressortir déjà que l'armée malienne est vraiment en difficulté. Parce qu'à la barbe de tous, que les terroristes viennent opérer et repartir, alors c'est pas très bon. Ça met en difficulté l'armée et d'où il faut revoir un peu la situation. Donc, je comprends bien que le président prenne et débarque son ministre et puis le remplaçait déjà. Et ça peut peut-être apporter quelque chose. De toute façon, on va en débattre tout à l'heure et puis on va revenir là-dessus. – Ok. Titus Folie, il y a aussi un problème de communication qui se pose au Mali. Le ministre débarqué avait dit que l'armée avait récupéré la ville de Nampala quand les djihadistes étaient venus. Mais il s'est avéré que le lendemain, les djihadistes étaient revenus dans la ville pour narguer la population. Cela pose quand même un problème de crédibilité par rapport à la fonction présidentielle, à la fonction étatique. Est-ce qu'un gouvernement peut-il être pris au sérieux quand un ministre communique des informations qui s'avèrent fausses ? – Non, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve l'armée, et les autorités maliennes dans cette trame intellectuelle. Tout le monde apprécie le savoir-faire du président Keïta. Mais il me semble qu'il est confronté à un certain nombre de difficultés, surtout sur le plan communication. Vous savez, le président Keïta est engloé dans cette situation un peu économique difficile, politique, où déjà même au sein de sa majorité, il a des remous. Donc tous ces éléments mis en sang font que le président était déjà dans une situation un peu inconfortable. Ajoutez à cela le problème de l'armée qui se pose avec l'acuité, et le problème auquel il n'arrive pas à trouver de solution. Et vous avez vu, quand on donne une information de cette envergure, qui est contredite d'elle le lendemain, ça étiole même la crédibilité du gouvernement. Et sur ce, le président Keïta n'avait plus de choix que d'opérer de cette manière. de cette manière. Colonel Nakani, on a vu le gouvernement qui a été obligé de reconnaître que les djihadistes ont séquestré des militaires maliens après que ces mêmes djihadistes-là aient publié des vidéos. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le gouvernement cache l'information aux populations de peur de crier la psychose, alors même qu'on doit informer les gens. Le minimum que les populations maliennes aujourd'hui demandent et exigent, c'est qu'on les informe de ce qui se passe réellement sur le territoire malien. Tout à fait. Mais moi je dirais que, tel que soit le larsé, il faut essayer de le gérer en son serre. Et on reconnaît que l'armée malienne a des difficultés. Alors, il faut gérer. Les terroristes sont venus plutôt occupés. Ils n'ont pas là. Ils n'ont pas là. Ils n'ont pas là. Et puis, le ministre de la Défense a fait des communications pour rassurer les populations. C'est très important. Colonel Akkani, vous semblez comprendre ou corroborer le manque de vérité ou de communication. Non, non, non. Si, on a l'information. On sait ce qui se passe sur le terrain. D'abord, il faut ressortir aussi que l'armée malienne a des difficultés. Le moyen logistique est consacré. Bon, il est vrai qu'on ne va pas tout dévoiler ici. Déballer, ce n'est pas bon parce que la stratégie reste la stratégie. Mais on ne peut pas comprendre que les terroristes viennent tenir en respect une armée et que les choses se passent comme ça. Je comprends bien la position du ministre de la Défense, qui veut rassurer les populations en disant qu'il y a une reprise en main de la situation. Ce qui n'a pas été le cas. Alors, le président est en droit de revoir ce sujet. En fait, à ce niveau, ce qui se passe, c'est de voir quelle position redonner à son ministre. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. Le ministre a été débarqué. On a amené un nouveau, pour qui, ça c'est encore plus loin, qui est en difficulté, souvent en divergence avec le sortant. Le nouveau est souvent en divergence avec le sortant. Le nouveau a été même pressenti pour être le premier ministre. C'est ce qu'on connaît. Voilà un peu ce qui se passe. Le président a beaucoup de problèmes qu'il est en train de gérer. – Une guerre de pouvoir aussi au sein même du gouvernement. – Au gouvernement, oui. – Et à l'armée, et puis surtout le territoire. Donc, il faut comprendre le truc comme ça. – Alors, Titus Foli, dites-moi, l'opposition demandait à Coriakri, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, le limogé de ce ministre-là. Est-ce que Ibeka écoute enfin la voix de l'opposition ou est-ce qu'il est obligé de réagir ? – Non, j'ai l'impression que ce sont les contingences qui sont survenues qui l'ont obligé, qui l'ont contraint maintenant d'agir. Sinon, depuis un an déjà, avoir les multiples revers de l'armée malienne, il était resté insensible à toutes les voies discordantes. Surtout qu'au niveau de l'opposition, bon, il y a régulièrement ce réquisitoire véhément par rapport à sa gestion, par rapport même à la gestion de l'armée. Et au-delà même du ministre de la Défense, il y a le chef d'État-major aussi, qui est dans le collimateur. Et n'oubliez pas que notre confrère chroniqueur, Bakhtili, quand il a attaqué le ministre de la Défense, le chef d'État-major, pour les multiples revers, vous avez vu ce qui s'est passé, les émets qui ont suivi. Il va falloir maintenant, face à ça, que le président trouve un autre timing. Et il me semble que lui-même, un peu engoncé avec cette endance où l'affaire de l'avion, l'affaire de l'armée, l'acquisition des armes, qu'il n'a pas trouvé de procédure... – Plusieurs milliards. – Plusieurs milliards. – Il va falloir maintenant qu'il trouve le vrai timing, commencer par communiquer, surtout qu'il a amassé la deuxième phase de son quinquennat. – De son quinquennat. – Il va falloir qu'il retrouve cette crédibilité-là, là. Surtout qu'à l'interne, tout le monde sent qu'il est en difficulté, alors qu'à l'Escène, il continue de jouer de cette crédibilité. Vous savez, c'est un filo de l'international socialiste. Il est adoubé par Hollande, et consomme toute cette clique-là. Voilà. Donc, c'est à lui de savoir jouer si long avec cet allure à l'iris, d'amorcer la descente, une descente dangereuse qui peut l'écouter. – Alors, colonel Akoni, tout ceci ne pose-t-il pas aussi le problème de l'inefficacité de l'armée malienne ? À quoi cela est dû ? – Tout à l'heure, moi, j'ai parlé des moyens, et c'est vrai. Mais il faut aussi voir si la chaîne de commandement est tenue par des bons officiers. En fait, des officiers, pas des bons officiers, parce que ça peut arriver comme ça aussi. Si on n'a pas tous ces éléments, il serait difficile quand même d'analyser et puis d'apporter des solutions. Parce qu'on ne sait pas, c'est là où le renseignement doit pouvoir jouer son rôle. Les officiers qui constituent leur chaîne de commandement, il faut bien comprendre le rôle qu'ils sont en train de jouer. Alors sinon, ce serait toujours ce genre de situation que nous allons connaître. – Mais est-ce que la guerre intestinale au sein même de l'armée peut faciliter cette faiblesse-là, de ce rendement ? – Mais pourquoi pas ? Déjà, il faut remonter aux divergences au niveau du gouvernement. Pour les ministres sortant en train, on sait ce qui se passe. Alors quand c'est comme ça, le président n'a autre solution que de débarquer et celui qui peut l'embêter. Et comme je le disais encore, il a des comptes à rendre. En fait, il y a des obligations, des résultats face à la nation, toute la nation entière, c'est important. Il faut mettre en œuvre tout le système pour mobiliser, afin que le peuple ne soit pas désespéré face à cette situation. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Et en plus, j'ajoute hier ceci. Lorsque les terroristes viennent s'installer et puis occuper le terrain. Alors là, franchement, je crois que l'armée n'aura plus de crédibilité au vu des populations. Mais c'est ça qu'il faudra éviter. C'est une impression que moi j'ai vu la situation. – Alors, Titus Folie, aujourd'hui, on est en droit de se demander comment l'armée doit régler le puzzle posé par les djihadistes. Non, mais sous le couvert du colonel, il a sorti le filon. C'est d'abord le renseignement. S'assurer de la qualité pour le peu, pour nous qui avons un peu contraillé les forces armées et qui avons eu une petite expérience en matière d'expertise militaire. D'abord, c'est le renseignement. Au-delà du renseignement, la qualité du matériel. Est-ce qu'on s'est assuré que le matériel acquis est de bonne qualité ? Et troisièmement, le moral, parce qu'on ne peut pas aller au combat. Dans ces contingences-là, on ne peut pas faire face à des djihadistes qui ont plus d'un tour dans leur sac, si on n'est pas aguerri. Et vous savez aujourd'hui que le moral de cette autre troupe-là est au bas. Il va falloir remonter les bottelles à tous ces patrons de l'armée qui, d'une manière ou d'une autre, pour l'ego, plus long que ceux des oies, puissent prendre à bras le corps le drapeau et comprendre qu'aujourd'hui, le Mali risque une délicatrice s'ils ne prennent pas à bras le corps. Cette affaire de djihadistes qui est en train de clumer les terres banlieues comme les vents de sable qui défilent sur le Mali. Il uge maintenant que le président, au-delà de tout ce qu'il est en train de faire pour combater les brèches, il uge, première chose, de s'assurer de la confiance des hommes. Parce qu'entre lui-même et ceux à qui il délègue le pouvoir, il me semble qu'il y a une question de confiance. Il faut qu'il rassure, qu'il donne la plénitude du pouvoir à ceux-là qui confient cette mission de reconquérir le territoire. S'il ne le fait pas d'ici, je pense que les deux ans qui lui restent, lui, seront très délicates. Alors, colonel Akhani, parlons aussi de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, qui est quand même censée, avec un mandat renforcé dernièrement, de se déployer sur le territoire malien, quitte à intervenir pour essayer de sécuriser les populations. Mais on a l'impression que sur le terrain, dans la réalité des faits, ce n'est pas évident pour la MINUSMA. Qu'est-ce qui peut expliquer ces difficultés-là, selon vous ? – Au niveau de la MINUSMA, il faut comprendre que les Nations Unies interviennent toujours dans le même modèle, c'est-à-dire que ceux que nous avons connus dans les pays en crise. Alors, je crois qu'il va falloir revoir un peu le mode opératoire des Nations Unies et mettre en place un système qui puisse être beaucoup plus opérationnel. Parce que, moi, avec mes différentes expériences faites, c'est toujours le même système qui a été toujours développé. En fait, qui a été développé. Je crois qu'il y a autre chose qu'on pourra peut-être essayer, mais il ne s'agit pas d'improviser. C'est pas bon, les Nations Unies, on n'improvise pas. Il faut revoir, je ne peux pas les sortir aussi ici, parce que nous, on est en liaison quand même, il faut travailler, apporter de nouvelles idées, pour voir comment jubiler les crises dans les États. On en a besoin, c'est comme ça seulement qu'on pourra aider la MINUSMA à renforcer son dispositif sur le terrain. C'est comme ça, je vois. – Alors, il y a aujourd'hui quand même… Est-ce qu'il y a des raisons de se féliciter de la nomination du ministre de l'administration du territoire qui récupère la patate chaude ? Est-ce que la solution était au sein même du gouvernement d'Ibeka ? Pensez-vous que cette nomination-là, ce remplacement-là, était le remplacement édouane ? – Non, moi je pense que le remplacement-là n'était pas à bon port. Il était plus judicieux pour le président Yan Krika… – De prendre un homme neuf ? – De prendre un homme neuf. Parce que déjà à l'interne, l'écrivage était tel que la manière dont cette opération de chaise musicale a été faite, on a l'impression que l'autre est déjà sur le terrain d'opération et il va démuner. Il sera difficile de relever ce défi. Première chose. Deuxième chose, le président Ybeka sait que l'armée malienne a eu son œuvre de gloire, a conduit des épopées. Il va falloir qu'il se départisse parce qu'au-delà de tout, lui-même gère cette affaire de l'armée en ayant le regard accroché au retroviseur, ce qui n'est pas normal. Il va falloir qu'il aille puiser dans le réservoir de ceux-là qui ont travaillé avec le président Toumani Touré. Oui, il y a des hommes valeureux. Les gens connaissent, ils savent qu'il y a des hommes valeureux. Ils savent qu'il y a des gens qui ont le pédigree, qui ont le profil indiqué. Il faut qu'il se départisse des considérations politiques parce qu'au-delà de tout, il y a cette pesanteuse sociologique et politique qui font que lui-même ne va pas chercher les hommes qu'il faut aux endroits indiqués. Il faut qu'il se dépassait de ces considérations et qu'il fasse appel à ceux-là qui sont en droit de pouvoir l'aider à réussir sa mission. Une titus foliquide de la MINUSMA. Bon, sur le couvert toujours du colonel, la MINUSMA, vous savez, si la MINUSMA n'était pas là-là, moi je me demanderais si l'État malier allait en résister. Ils seraient encore debout. Il faut renforcer davantage. Peut-être faire comme ce qui se passe en ADC. Donner maintenant cette mission au-delà du cahier de charge. Compléter la nouvelle partition qui est celle d'intervenir, prévenir et intervenir. Ils ne sont pas dans la prévention. Ils laissent le coup de franche à ces diaristes qui ont plus d'un tour dans l'ensacre, qui pensent qu'ils sont en territoire conquise. Mais le mandat a été renforcé ? Le mandat a été renforcé, mais pas de la bonne manière. Mais je pense qu'ils peuvent aller loin. Comme cela se fait en ADC, vous voyez aujourd'hui, en ADC, on peut frapper, la MINUSMA peut frapper, peut provenir, peut frapper, peut débusquer. Il va falloir qu'ils aillent sur ce terrain. Si on reste chlorophobé à l'actuel cahier de charge, les résultats escomptés ne seront pas atteints. Mais, au-delà de tout, il faut les féliciter. Si l'armée tchadienne, qui est en quelque sorte, cet abé d'élite qui essaie de parer au plus pressé, si cette armée-là n'était pas là avec le concours des autres, la synergie des autres, je me demande si l'État malien allait en quoi il existe. Colonel Akani, vous pensez que la réussite du bilan du président Ibeka est intimement liée à la sécurité ? – Oui, en partie, oui. Mais il faut dire que, tout à l'heure, on avait parlé de la présence des Nations Unies sur les terrains, mais je vais vous dire tout simplement que nous évoluons de piège en piège. Parce qu'on est parti de la Moulique, vous venez à la Moulisco, et après, aujourd'hui, nous sommes dans la MINUSMA. Mais c'est très bien. Mais il faut ajouter à côté le dialogue. C'est important. C'est très important parce que les crises s'ouvrent et finissent toujours par le dialogue. Je crois que, parallèlement, il y a des actions qu'on peut entreprendre pour en venir au dialogue. Et il ne serait-ce qu'il faut diminuer un peu les effets pour éviter que les crises augmentent et permettre au président de reprendre la situation. Mais quant au débarquement, comme je dis, du ministre et de la Défense, vous savez, seul le président est le maître du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. C'est lui qui sait qui. Parce que mon frère ami disait tout à l'heure que le chef de l'État doit prendre des hommes neufs. Mais s'ils sont compétents, de toute façon, il faut les associer pour faire le travail. Parce que c'est l'unité nationale maintenant qui est en jeu. Il faut prendre qui peut faire quoi et puis accompagner le gouvernement. Le président, il a le droit de prendre qui il veut. Au même moment, il a le droit de débarquer qui il veut. De toute façon aussi, pendant qu'il a embarqué au gouvernement, nous, on n'était pas là. C'est vrai. Il débarque. On n'a pas de compte à lui. Il n'a pas de compte à nous rendre. C'est plutôt juste les résultats. Les résultats qu'on attend de lui. Parce que lui, il a des comptes à rendre en fait aux populations, la population, d'où cette obligation. C'est suscitant qu'il faut voir les choses. Et pour l'heure, il y a encore d'énormes difficultés à gérer sur les terrains. Titus Fouli, trois ans de la gestion du 8K pour voir votre analyse sur cette gestion-là. Je viens de le dire, peu mieux fait. Il a suscité l'espoir. C'est un président très intelligent. Il s'est joué sur le davier. Il s'est déplacé les objets. Mais on n'a pas compris comment, en si peu de temps, il a pu étirer son capital crédit. Cela est dû à cette collusion familiale. Beaufrère à l'Assemblée, le président de l'Assemblée, son fils omnipotent. Et tout cela, les bâchés, la conclusion, l'ambiance, l'été, tout cela. On a rapidement étiré son capital crédit. Donc, il peut méfier. On le connaît. On sait que c'est un homme intelligent. Il est l'homme de la situation. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Mais il va falloir qu'il se prenne rapidement au sérieux, qu'il puisse remonter la pente. et essayer de trouver les clés pour continuer le reste du quinquennat. Sinon, il va lamentablement être... Colonel Akani, par rapport à l'armée, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Bénin, dans plusieurs pays de la sous-région, dans plusieurs pays africains, on voit des policiers ou des militaires avec des kalachnikovs rafistolés, parfois, avec du scotch et du sparadrap. Mais quand on a affaire à des djihadistes, c'est des armes, dernier cri. Ils sont lourdement armés. Est-ce que cela ne pose pas un problème beaucoup plus général de la formation, aussi bien des militaires que des policiers, mais aussi du soutien qu'on doit leur apporter ? Pour le cas du Bénin, déjà, moi, je peux dire que nos agents sont bien formés. Nos militaires sont très bien formés, la gendarmerie, la police, l'armée sont très bien formés. Il suffit tout simplement de les accompagner, avec les moyens logistiques, tout ce qu'il faut. Et autre chose, c'est très important, la motivation. La motivation, et puis faire en sorte que la mission qui leur est confiée soit bien... Exécutée. Exécutée. Alors, pour ce faire, il faut déjà voir l'aspect salarial, c'est-à-dire que puisque vous les accusez, la police, la gendarmerie, d'avoir, en fait, d'être corrompue ou bien d'avoir... Écoutez, on n'a pas à se plaindre de ça. Il faut déjà voir la situation de ces agents qui, de jour et de nuit, qui sécurisent la nation. Et faire en sorte que leur morale soit un peu haute. Et que le morale de la troupe n'atteigne le seuil du découragement. C'est ce que je veux dire. Alors, il est vrai, mais nous, on n'est pas encore arrivé à scorcher nos accrèbes ou bien... Non, non, non. L'État fait des efforts, c'est important. Mais tout ce qu'il y a à faire, c'est motiver, puis accompagner, revoir la situation salariale. Parce que je vois les agents, la police, tout le monde, on les voit, je les côtoie, on connaît, puisque je suis du milieu. Et franchement, je tiens à ce que l'on revoie cette situation. Et vous allez voir, ça va beaucoup changer. Je sais de quoi je parle à ce niveau. Ça va changer parce que la police est motivée. La gendarmerie, même que l'armée. Mais les moyens, de base, n'y sont pas. Il faut voir. C'est très important. Parce que lorsque nous, on fait le rapport des renseignements périodiques, parce qu'il faut mensuel, c'est mensuel, et puis c'est mensuel. Il faut tenir compte de tous ces éléments pour voir le moral de la troupe. C'est à ce prix qu'on peut savoir comment orienter, donner des missions. Mais lorsque vous n'y mettez pas les moyens, et que vous les envoyez à mes sons, ce n'est pas évident qu'ils atteignent le but escompté. Alors, je crois qu'il faut revoir vraiment la situation de la police et de tous ceux-là. Et puis, je crois que vous serez satisfaits du travail que la police de l'armée pourra abattre vous. Le problème est le même au Mali ? Vous semblez aussi de la tête, Titus Fouli. Oui, le problème est le même. Il est le même sous les tropiques qu'en Afrique, c'est ça. Les moyens font énormément de défaut aux armées. Nos armées, bon, pour la plupart, il faut les reconnaître, ont été instrumentalisés. Certaines sont rentrées en politique. Le temps de revenu, les réflexes ont été perdues en cours de route. Donc, tous ces éléments mis ensemble font que, bon, quelquefois, ils n'arrivent pas à jouer le rôle qu'on lui confie. Bon, c'est la vérité. Colonel Akhani, le président Ibrahim Boubacar Keïta semble imputer la responsabilité ou la faiblesse de l'armée balienne à ceux à qui il a eu à succédé. C'est tout à fait normal parce qu'il est le seul mieux placé pour situer la responsabilité. Parce que, selon vous, ce n'est pas de la politique politicienne que de rejeter le temps parce qu'on sait que, sous le président Amanutou Manitouré, le problème de la sécurité était quand même assez très bien géré. Il a fallu qu'on fragilise l'État et le pouvoir du président ATT pour constater aujourd'hui tout ce qui arrive aujourd'hui. Déjà, je reviens sur Amanutou Manitouré parce que nous, c'est militaire quand même. Et je disais d'entrée du jeu qu'on ne peut pas tout dire ici. Le président Amanitouré n'a pas démérité. – Du tout. – Il a fait un bon travail, c'est très bien. Il a pu faire du gros travail pour contenir la situation. Mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes que dans le passé. Et c'est d'où que l'actuel président, il met tout en œuvre pour pouvoir quand même récupérer la situation. Comme je l'ai dit toujours, je le dirai. Et il a l'obligation du rendement du monde de la population. Et il vient du fait de rendre. En fait, il n'est pas bientôt à la fin de son mandat. Et il faut voir tout ça. C'est très important. Et il ne faut pas qu'il parte sans avoir réglé la situation. Voilà un peu le problème. – Je suis du même avis que le colonel. On ne peut pas passer l'éponge ou bien la couche de peinture sur le passé d'Amanine Toumanine Touré. Il a fait du bon travail. Et vous avez vu la dernière fois, vous avez vu cette marche gigantesque dans les rues de Bamako pour demander son retour, son retour, parce que l'homme avait les clés de la solution. Mais malheureusement, le contexte de ce moment, le coup d'État qu'ils ont disjonté, qu'ils ont pétanqué, ont fait que, bon, il est parti comme il est parti. Et ceux qui ont pris la relève n'ont pas été à la hauteur. Ça, il faut l'affronter. Mais il ne faut pas aujourd'hui chercher à mettre le tors sur l'ancien président. Il a fait ce qu'il devait faire en son temps et en tant que militaire. Et vous savez, on connaît son passé d'âme. On connaît son passé. Tout cela, au regard de tout cela, il était l'homme de la situation. Il a pu faire ce qu'il a fait. Ceux qui sont là aujourd'hui n'ont qu'également montrer leur savoir-faire et donner confiance à la population. Et c'est sur ce terrain qu'on les attend. Et ils sont en train de déjouer la matablement. Merci. Merci, messieurs. Les prochains jours seront assurément déterminants pour savoir si la situation de l'armée malienne était aussi une question de leadership. Le colonel Akoni en a parlé. Fin de ce premier plateau de votre émission cap sur l'actualité au Burkina Faso. Mais avant, un autre point de l'actualité à travers le flash. Au Gabon, le président Ali Bongo, dont l'annonce de la réélection a provoqué des violences, a critiqué ce mercredi la mission d'observation électorale de l'Union européenne, qui a dénoncé une anomalie évidente dans le scrutin du 27 août. J'aurais aussi apprécié qu'on relève quelques anomalies dans le fief de M. Jean Ping, à commenter Bongo sur la radio française RTL, en accusant Ping de vaude massive. L'Église catholique de la République démocratique du Congo a menacé ce mardi de se retirer du dialogue national si ce forum politique tourne à des tractations pour un mandat déguisé au profit du président Joseph Kabila. La CENCO a rappelé dans un communiqué les conditions de sa participation à ses assises dans le respect de la Constitution qui interdit au président Joseph Kabila de se représenter. Les membres du dialogue politique libyen réunis à Tunis sous l'égide de l'ONU se sont entretenus mardi de la composition contestée du gouvernement d'Union. Selon le président du bureau politique du parti Al-Watan, nous avons besoin d'un gouvernement capable de résoudre les problèmes et qui en même temps satisfasse toutes les factions libyennes. Burkina Faso, audition des anciens ministres de Compaoré pour quelles réelles avancées face à la menace djihadiste qui pèse sur le Burkina. Le débat, c'est juste après ceci. Toujours à mes côtés, pour en parler, Titus Folie, journaliste, directeur de publication du quotidien. L'aurore qui paraît à Cotonou, au Bénin, le colonel Louis Akoni, expert des Nations Unies en maintien de la paix, Messieurs, les 32 ministres du dernier gouvernement de Compaoré et l'ancien Premier ministre doivent être entendus à la haute cour de justice qui s'intéresse donc aux infractions commises par l'ancien chef de l'État et les membres de son gouvernement. La plupart sont en cavale, colonel Akoni. Oui, ils sont en cavale, c'est vrai. Mais déjà, c'est que les nouvelles autorités, notamment, c'est une démarche qui est louable. Parce que nous sommes dans un État de droit, il faut essayer de revoir la situation. Parce qu'à l'origine, c'était l'insulation qui a entraîné 30 morts, une trentaine de morts. Et puis, voilà, il ne faut pas laisser ça... On ne peut pas les laisser comme ça. Il faut quand même comprendre ce qui s'est passé. Tout, interpeller les ministres de Compaoré. Ils doivent en répondre. Parce que, à l'origine, je dirais encore que c'était le projet de modification de la Constitution qui a entraîné tout cela. Et il faut en répondre. Il faut qu'on lui dise ce qui s'est passé pour que les populations comprennent pourquoi c'est arrivé. Alors, s'ils sont convoqués vers la gendarmerie ou que les autorités prennent des dispositions, c'est une démarche normale que j'approuve et peut donner une clarification à la nation. Alors, Titus Follib, est-ce qu'on parlait quand même en exil en Côte d'Ivoire ? On veut demander des comptes à ses ministres. Mais lui-même, on sait que ce sera difficile d'aller le chercher. Oui, c'est toute la problématique de l'impunité sous les tropiques. Bon, maintenant, il faut se demander pourquoi maintenant ? Depuis que le président Cabouré a pris les rênes, j'ai l'impression qu'il va un peu attaquant, reculant par rapport à ces sujets qu'il fasse subitement... Vous pensez que l'exercice du pouvoir d'État a changé l'homme ? Bien sûr, bien sûr, a façonné l'homme et l'a transformé complètement. Je le vois à chaque fois par rapport à certains de ses cruciaux. Il cherche le bon timing et il ne veut pas trop faire ça. Tous ceux qui sont proches, aussi bien sur le plan régional, je vais parler surtout, si vous avez mon regard, de la Côte d'Ivoire ou comparer Kouloudouz, et les autres, même le Bénin, vous savez, il y a beaucoup de ministres qui sont à Cotonou et qui coulent tous ici au Bénin. Donc, l'un dans l'autre, il était important d'interpeller tous ces membres du gouvernement qui ont causé des tausses sur plusieurs points. Le colonel vient de soulever le plan constitutionnel, mais au-delà du plan constitutionnel, il y a le plan financier. dans les 24 heures de la matin ouagalais, ils sont partis avec les biens de l'État. Donc, le plan financier, il ne faut pas l'oublier. Eux aussi, surtout, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on va s'attarder sur les faits attentatoires aux droits de l'homme. Les victimes qui ont eu lieu suite à cet artigra impressionnant de la garde proche à Compaoré qui a déferlé dans les rues de Ouaga. On a bastonné plus d'un, on a blessé plus d'un, on a agressé plus d'un. Donc, il était, il est important que ces messieurs-là rendent compte. C'est heureux de constater ça. Mais au-delà, moi, je trouve qu'il y a un peu de politique dans le contexte. Parce qu'aujourd'hui, à Ouaga, c'est la morosité, c'est les difficultés économiques. Bon, donc, l'un dans l'autre, j'ai l'impression qu'on a soulevé les lièvres pour endormir, pour endormir, sinon, depuis que le président était au pouvoir, on pouvait faire ça depuis, mais on ne l'a pas fait. Mais c'est quand même heureux de commencer. Ce n'est jamais tard de bienfait. Alors, messieurs, parlons quand même de la problématique de la sécurité puisque au Burkina, c'est aussi une problématique qui se pose avec la QIT. Deux personnes dont un douanier a été abattu récemment et c'est une attaque revendiquée pour la première fois par l'État islamique. Est-ce que le Burkina, aujourd'hui, est en droit de s'inquiéter ? Puisqu'on savait déjà qu'Akmi était prison, Al-Qaïda Maghreb islamique qui avait revendiqué plusieurs attaques dont le Cap-Outilot récemment en janvier, colonel Akhani, est-ce que le pays doit s'inquiéter ? – Le pays doit bien sûr s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Burkina. Et c'est toute la région qui est concernée. On a parlé du Mali, qui dit le Mali, dit le Béné, le Togo, par-ci. On doit prendre des dispositions de façon mutuelle. C'est-à-dire, il faut qu'on se retrouve et ne se laisse que la défensive si on ne peut pas traquer puisque c'est une guerre qui… En fait, on n'a pas les mis en place mais de toute façon… – Un émis invisible ? – Invisible, bien sûr. Et lorsque c'est comme ça, il ne faut pas attendre. Il faut mettre en place le dispositif pour pouvoir combattre parce qu'il faut protéger la population. C'est important. Et laissé comme ça, il y a lieu de s'inquiéter. Mais à ce jour, je vois que l'ennemi à la situation en hausse, ce qui n'est pas bon. Alors que nous devons prendre la défensive pour pouvoir repousser tout ça. Alors, il ne faut pas dire que c'est seulement le Mali ou le Burkina et le Béné aussi. Et le Togo, les pays, les Bétoffes, tout le monde, on a vu les cas de la Côte d'Ivoire. Alors, n'attendons pas. C'est comme ça, il faudrait réagir. C'est l'analyse que moi, je faisais la situation et c'est la lecture que je faisais la situation. – Et tu souviens ? – Oui, il a lieu de s'inquiéter. Vous savez, il faut prendre de format le profil de Blaise Comparé. Blaise Comparé, pour le long rêve qu'il a eu, a essayé de construire un édifice sécuritaire qui était bien huilé. – Il est faillible. – Il est faillible où les cellules les plus inimaginables en matière de renseignement étaient semées. Donc, le pays était sous contrôle. D'un jour à l'autre, ce monsieur disparaît. L'édifice qu'il a construit se retrouve aujourd'hui dans les mains de ceux qui ne le maîtrisaient pas. D'où cette véléité que nous recevons de temps à autre. Premier élément. Deuxième élément, c'est que Blaise Comparé jouait un rôle capital indéniable dans les missions de bons offices dans la sous-région pour récupérer les otages. – C'est Gilbert Diendéré notamment qui sont chargés. – Toutes ces milices, tous ces djihadistes, ces groupes djihadistes qui étaient en quelque sorte en intelligence avec Blaise Comparé, qui essayaient de trouver le modus vivendi, qui négociaient avec lui, ont brusquement constaté que leur parrain n'est plus là, n'est plus en ordre de sainteté, est mis à la touche. Cet monsieur, de temps à autre, font monter les enchères pour montrer qu'ils existent et que c'était l'homme de la situation. Donc, au-delà de tout, les autorités bouquinabènes, aujourd'hui, ont intérêt à prendre en considération tous ces éléments d'appréciation et à faire en sorte qu'ils puissent contenir ces vélités djihadistes. Sinon, on ira de mal en pire. – Alors, colonel Akonim, vous pensez que le fait que le président Comparé ne soit plus chef de l'État et n'ait plus les leviers qu'il avait pour résorber ou résoudre le problème sécuritaire, est-ce que c'est ce qui fragilise davantage aujourd'hui le Burkina Faso ? – On peut le dire oui, on peut le dire aussi comme ça. – Il faut rappeler aussi que c'est un ancien militaire. – C'est un ancien militaire, tout à fait. – Mais aujourd'hui, il faut tenir compte aujourd'hui des possibilités, les moyens dont dispose le gouvernement Bukinabé aujourd'hui. La lenteur administrative, tout ce que nous connaissons, et l'attente des hommes de Comparé, tout ça. Mais chacun traîne quelque chose. Et il faut essayer de le maîtriser aussi. Alors, il n'y a pas que le système Comparé. Actuellement, il se passe de gros problèmes dans la région et qu'il faudra vite essayer de juguler. Sinon, à s'attarder sur Comparé, on va passer à côté. Il y a des choses très sérieuses que je pourrais vous dire ici, mais il faut que les hommes prennent en charge rapidement la situation, à bras-le-corps, comme il disait, pour protéger la population. Parce que franchement, ça ne va pas. On serait en train de discuter du fait de la proposition alors que le nid d'enfants c'est en train de monter. Et finalement, il va envahir tout le monde. Et on deviendra quoi ? Déjà qu'on tient en respect certaines armées, ce n'est pas gai. Ce n'est pas du tout gai. Il faut éviter ça parce que quand on en arrive là, autant démissionner. Moi, je crois que c'est faux. Et la situation du Bukinan, c'est vrai. Comparé, il est parti. Il y a encore ses éléments sur le terrain. Le gouvernement actuel, vous saviez, il a lenteur administrative dans le pays. Et encore, nous sommes dans un état de droit. Il faut bien observer cela. On ne va pas se lever du jour au lendemain, arrêter quelqu'un. Non. Renforcer le dispositif du renseignement dans toute la région, faire en sorte que les éléments convergent, en fait, les informations convergent pour que les autorités puissent en décider. En fait, je prends des dispositions qui s'imposent. C'est à ce prix qu'on pourra y arriver. Voilà, moi, la lecture que j'ai fait toujours de cette situation. Alors, Titus Folie, actuellement, au Burkina Faso, le sentiment qui prévaut, c'est que les autorités sont plus dans les missions de visite à l'intérieur du pays pour aller féliciter les militaires plutôt que de penser une réelle stratégie anti-terroriste. La similitude que je voulais lever, c'était est-ce qu'actuellement la priorité, c'est de s'occuper des anciens classiques du régime qu'on parlait plutôt que de se préoccuper de ce qui actuellement est le problème, c'est-à-dire le terrorisme, parce que, il ne faut pas l'oublier, ça fait quand même un certain nombre d'attaques dont le pays a déjà été victime depuis que le régime Compaoré n'est plus présent. Oui, il faut hiérarchiser la priorité. Dans cette hiérarchisation, je pense que les autorités du Burkina ont bien fait de s'attaquer à cette vérité djihadiste. Ils n'avaient pas le choix, ils n'ont pas du tout le choix, parce que, vous savez, comme je viens de le dire, après 27 ans de Compaoré, où le pays était dans une certaine sérénité, sécurité, aujourd'hui, on constate qu'il y a un pays et plus que ces autorités-là rapidement puissent juguler ces vélités-là. Donc, ils ont bien fait, premier élément. Deuxième élément, c'est que même au-delà, au-delà de ces impératifs qui les obligent à aller sur ce front-là, il y a d'autres problèmes internes, parce que dans les mutations après, avec les éléments du RSP, tout n'a pas été joué comme cela, ce délai. même au sein du régime, il y a des problèmes encore. Il y a des problèmes encore, donc c'est sur plusieurs fronts, mais je pense que dans la hiérarchisation, il était impévu qu'ils aillent sur eux. L'autre problème qu'ils sont en train de soulever ces derniers temps et qui, bon, désolent plus d'un analyse comme nous, c'est le cas Zida. Ils n'ont qu'à laissé Zida, Zida, Zida a fini la transition. Aujourd'hui, Zida devient Wanti, devient... Le président a dit que ce n'était plus à l'époque où on faisait du bout à bout à l'aise que je joue, mais qu'aujourd'hui on doit rendre des comptes et que le général Zida aurait, entre griffes, détourné plusieurs milliards de francs, CFA, et qu'il doit rendre des comptes. Et quand vous... Selon vous, on devrait laisser... Non, voilà le problème qui se pose au Burkina. La problématisation fait qu'il faut s'attarder, s'accroter même sur le dossier sécuritaire et laisser le Pekadi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les autorités du Burkina sont en train de... De traîner autour du superflu. De traîner du superflu, ils vont sur le Pekadi, ils s'occupent des Pekadi. Ils veulent maintenant qu'on laisse de ces Zida les autres dossiers. Le fait qu'il y ait beaucoup de supérieurs hiérarchiques de l'armée, plusieurs généraux, notamment le général Djibril Ipéné-Bassolet qui est détenu, Gilbert Diendéré aussi. Est-ce que cette mentalité-là, est-ce que cette haussature-là de l'armée qui aujourd'hui se retrouve en porte-à-faux avec le régime actuel ne fait pas que l'État est encore plus fragilisé ? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont avec le président, quelles qualifications militaires ont-ils pour résoudre le problème sécuritaire au Burkina Faso ? Les qualifications, bien sûr, c'est que vous avez dit tout à l'heure que le régime Comparolet a fait combien d'années là ? Plus de 27 ans. 27 ans. Vous comprenez qu'il y a du politique dans cette affaire. Il y a du politique et puis les hommes sont encore sur le terrain. Et il faut essayer de voir à ce niveau comment les choses se passent. Parce qu'après tout, un régime ne finit pas. C'est-à-dire, il est débarqué, d'accord, ils sont partis, mais les hommes sont sur le terrain. Et ces hommes sont sur le terrain et puis ils se battent pour reconquérir encore le pouvoir. Donc vous pensez que tous les coups sont permis ? Je ne suis pas trop responsable de me mettre à dénoncer et faire certaines analyses. Mais je crois quand même qu'il faut tout prendre en compte et analyser. Il revient qu'aux autorités de la place de voir les dispositions à prendre contre les éléments. Moi, je ne veux pas rester à distance ici pour pouvoir donner des directions. On a vu que le spécialiste prend des gants pour réagir. Vous, peut-être que vous êtes un peu plus... Oui, en tant qu'analyste, nous devons avoir un peu plus de l'attitude pour apprécier la situation telle qu'elle se passe aujourd'hui au Burkina. Moi, je dis qu'en a hiérarchisation, je continue de préciser, qu'en a hiérarchisation des faits, qu'en a hiérarchisation des priorités, il est juste qu'on s'occupe de cette vélétude d'aller sur des pécaliers. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Titus Folie, journaliste, directeur de publication du quotidien, l'aurore qui paraît à Cotonou, au Bénin. Face à vous, il y avait le colonel Louis Acconi, expert des Nations Unies en maintien de la paix. Merci, messieurs, d'avoir été des nôtres. Monsieur, merci. Merci. Ce sera déjà tout pour cette émission. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur SICA, mais aussi sur www.sicatv.info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada